Salut à toutes et à tous mes lumières, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, parce que moi je le suis, et aujourd'hui on continue pour notre avancement naval, alors à la base j'avais prévu de vous proposer un peu autre chose, et au final, en passant à la station, il s'avère que j'ai un ordre, enfin, ordre d'acquisition de stabilisateur de combat, mais malheureusement je ne peux pas accepter cette opportunité d'avancement naval, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'emplacement cargo, chose qu'il va falloir que j'aille récupérer, mais voilà, entre temps les amis, il faut savoir que j'ai déjà pris un rang, sans vous, comme on dit, la vie continue, Il y a deux semaines qui se sont écoulées depuis les derniers événements que je vous ai passé, dans l'Empire que je vous ai diffusé, et dans l'Empire je suis monté chevalier, donc du coup c'est positif, pour moi, mais aussi positif pour nous, dans un sens plus général, parce que ça signifie que je me rapproche un peu plus du rang de baron, j'y suis pas encore, et je suis pas encore au bout de mes peines, mais si je peux accepter cette opportunité d'avancement naval, je me rapprocherai encore un peu plus de mon objectif, et ne me manquera plus qu'un rang avant de passer baron, et donc du coup de pouvoir acquérir le vaisseau que j'avais envie d'acquérir, Mais voilà, tout ça ce n'est qu'une partie du deal, parce qu'une fois que j'aurai réussi à acquérir ce vaisseau, ça sera pas fini pour autant, parce que logiquement, avec à peine 27 millions de crédits, j'aurai jamais assez pour pouvoir l'équiper convenablement, donc du coup il va quand même falloir que je trouve un moyen d'être rentable, de gagner de l'enjeu, pour pouvoir mettre des équipements sur le vaisseau, et pour pouvoir en faire deux trois petites choses sympatoches, et puis bien sûr il va aussi falloir que j'apprenne à le piloter, parce que oui, mine de rien, ça sera pas la même chose qu'avec mon Cobra, hein, ça sera pas non plus le même gabarit, donc voilà, les amis, écoutez, je vais me chercher des emplacements cargos, pour l'instant je suis pas équipé convenablement pour récupérer cette mission, je vais aller dans une station qui est pas bien loin, et on se retrouve quand j'y suis. Ouh, très bien, on y est. Bon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit auparavant, je vais pas vous le cacher, c'était une très bonne surprise, je m'attendais pas à avoir une opportunité d'avancement naval, comme ça en fait, je m'attendais juste pas à en avoir une tout court, parce que j'ai vraiment essayé, durant les deux dernières semaines, de continuer à remonter, continuer ma progression dans les rangs au niveau de l'Empire, et c'est vrai que, non seulement c'était lent, mais en plus c'était particulièrement difficile, et pour une raison que je comprends pas, il y a un regroupement monstrueux de Commanders dans les environs, semblerait-il. Oh la 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 la, what the fuck ? Ah ok. Ah je pense qu'ils sont dockés. Euh, on va se docker nous-mêmes. Moi c'est le 16, c'est pas le 9. Oh la la. Ah j'aime bien son skin. Il est bizarrement placé, mais j'aime bien son skin. Au cas où, hein, si vous le pensez les gars, je suis pas à l'envers. Sachez qu'on est dans l'espace, donc du coup il n'y a pas de notion de haut ni de bas. Donc je ne suis pas à l'envers, donc je ne vous ai pas montré un vaisseau à l'envers, je vous ai montré un vaisseau qui était tout simplement à l'endroit, quel que soit la position dans laquelle je me trouvais. Euh, non sans déconner, il est où le pas de 16 ? Parce que là je suis... Ah, il est derrière. Je me suis un petit peu paumé, quand même. Pas de numéro 7 ? Ah, le voici. Très bien. Tâcher de pas aller trop vite. Ah non, j'ai quand même touché. Ah, c'est pas grave. Tant que j'arrive à me docker, c'est tout ce qui importe. Bon. Allons récupérer ce qu'il me manque. Alors, attendez. On va faire ça, comme ça, pour la même occasion, je vais regarder. Des petites infos de Galanet. Ah bon, les infos de Galanet sont des informations internationales. Alors les amis, certaines informations sont en anglais, c'est normal. Ouais, ça arrive. Ah bon, les infos de Galanet, ils sont en train de parler de deux stations qui ont beaucoup fait parler d'elle sur les deux dernières semaines. Ou est-ce qu'ils ont déplacé un gros nombre d'esclaves. J'ai pas vraiment lu, je vais pas vous mentir. J'ai juste vu le nom de la station. J'ai vu les esclaves, j'ai vu les chiffres. J'ai pas vraiment lu ce qui était écrit. Bon. On va aller dans équipement et on va récupérer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des emplacements cargo. J'ai pas besoin de plus d'un de quatre emplacements cargo, mais ne sait-on jamais, on va être prudent. Et on va prévoir le coup en prenant un peu plus que quatre emplacements cargo si possible, naturellement. cargo, oui, compartiment de soute niveau 1, mais je veux des niveaux 2, il y en a pas. Putain, Hubert, s'il te plaît ! Bon ben, je vais en mettre deux donnes niveau 1, théoriquement ça va faire le... Théoriquement ça va faire l'affaire. Voyons voir si j'ai mon opportunité d'avancement naval ici aussi. Non, je vais être obligé de bouger. Très bien. Bon, on va bouger. On va bouger et on va retourner là où est-ce que j'étais. Ben les amis, vu que ce sont des trajets qui sont quand même assez longs, c'est pour ça que je voulais couper, donc du coup je vais pas vous les laisser parce qu'ils sont un petit peu trop longs. Ça va me prendre facile dix minutes pour retourner là où est-ce que j'étais à l'origine. Donc du coup on se retrouve quand j'y suis. Bon. Après quasiment dix minutes aller-retour, je suis enfin arrivé, c'est pas trop tôt. Et je vais enfin pouvoir aller récupérer la mission. Oh là là. Alors en théorie j'ai quatre emplacements cargo, pile poil ce qu'il fallait. Mais c'est nickel. Donc. Je vais aller chercher ce que j'ai à aller chercher. Je vais demander une autorisation pour imposer. Bien sûr, il ne pouvait pas me donner une autorisation là où est-ce que j'étais. Elle est où en fait ? Il est où le pad ? Ah, c'est bon, je l'ai vu. Ouais, j'aime bien l'ombre et tout. Bon, l'ombre elle est pas parfaite, pas parfaite, mais... On a bien vu le... On a bien vu mes landing gear se déployer, c'était magnifique. Donc voilà, on est arrivé et on va continuer, on va récupérer notre mission. J'ai hâte de pouvoir en progresser, je connais pas le nom du prochain rang et j'ai hâte de voir ce que ça va être en fait. Est-ce que l'option... Oh putain, c'est toujours le... Oh j'ai eu peur. Pendant deux secondes je me suis dit, si, 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 décidément, si finalement ils ont pris envie de me donner ma mission, moi, je fais quoi moi ? Donc c'est bon. Voyons voir... Ils veulent juste que j'aille chercher des stabilisateurs de combat, c'est tout ? Ils me disent pas où ? Très bien. Voyons juste voir dans le mancher... Est-ce que... Les stabilisateurs de combat sont là ? S'ils sont là... Ou est-ce qu'ils sont vendus éventuellement ? Non, ils en vendent pas ici. Enfin, même s'ils en vendent pas, ils auraient pu mettre en fait dans la liste des achats, mais ils en achètent pas non plus en fait. C'est un peu désagréable. Ça c'est bon, on va essayer de faire un petit peu la The Old Fashioned Way sans forcément passer par quelque chose d'externe pour essayer de trouver notre bonheur. Ici, je vois que Faces, Nus, et... Kayakul importent des armes récapacitantes et des protections réactives. Ok, moi ce que je veux, si on se rappelle bien, c'est des stabilisateurs de combat. Il y a une station qui revient tout le temps, c'est Faces. Je pense que Faces doit vendre ce dont moi j'ai besoin. Ah si si, regardez. Faces a une production... Alors, oh là, yes. Faces a une production économique de haute technologie et militaire. Donc du coup, en théorie, je vais trouver mon bonheur. On va trouver les stabilisateurs de combat là-bas. Vous voyez ? Pas besoin de passer par un moyen externe. Faces, c'est une... C'est un système qui est juste à côté de celui d'Ashonor. Voilà, il est là. Faces ! Oh mince, je l'ai perdu de vue. Ah, voilà. J'irai ici à le choper. Vu que j'ai acheté ces deux... On est commercial, voyons voir. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ah non, ça n'a rien changé en fait. Très bien. On va aller à Faces, espérons que je trouve ce que je recherche. On va acheter des armes incapacitantes. C'est juste à côté, donc du coup, en théorie, ça devrait aller assez vite. Et je vais enfin pouvoir continuer ma petite progression dans l'Empire. Et pourquoi pas un jour, prochain, acquérir le vaisseau qui m'a fait tordrir. Faces ! On va juste éloigner de l'avant-face, voilà. Seuls les pilotes... Hein ? Oh non ! T'es sérieux ? Oh non ! Seuls les pilotes possédant une autorisation adéquate, blablabla, blablabla. En gros, je n'ai pas l'autorisation pour aller à Faces. C'est trop de la merde ! Oh non, je suis dégoûté ! Bon, ben finalement, je crois que je n'ai pas le choix. Je vais aller à nu. Je ne vais pas aller à Faces. Je ne peux pas aller à Faces. Je vais aller à nu. Je n'ai pas l'autorisation pour aller à Faces. Oh la honte ! Putain ! Oh non ! J'étais tellement en mode, ok, c'est bon, c'est bon, ça va pas un tir. Et puis au final, je vais me casser comme ça dans mon délit. Oh, c'est pas grave ! Here we go ! Let's go for a nu ! Nu ? Here I come ! You're gonna see me soon ! Let's go ! Très bien, nous voici arrivés à nu, avec une nœud manche, semblerait-il... Alors, j'ai ici, est-ce que c'est bien une nœud ? Non, c'est une toile de type T. Ok. J'ai eu un petit peu le hoquet. Ah, ça a l'air d'être mieux, là. Ok. Bon, voyons, on va aller à la station qui est quand même plutôt loin, comme d'habitude. Qui sait peut-être que cet homme est recherché ? Peut-être moyen pour que je puisse m'amuser avec lui. Après tout, je suis un chasseur de primes, c'est à ne pas oublier. Il semblerait que Odin ne soit pas recherché. Mais au moins, j'aurai essayé, hein. En tout temps, toujours se rappeler de sa profession, les gars. Toujours. C'est important. Voyons, bon. Le temps qu'on y arrive. C'est assez original. Il semblerait que le système de nu est de soleil. C'est pas mal. Il y a un soleil ici et un soleil juste de l'autre côté. Bon, je vais quand même un petit peu assurer. On ne va pas abuser. Ouais, tiens, je sais. Plutôt que de... D'ellipser, on va regarder juste un petit peu le système de nu. Autant apprendre deux, trois petites informations vis-à-vis de ce système à deux soleils. Qui est plutôt original, il faut se l'avouer. Par contre, on a... Ah, j'allais dire, on n'a pas d'informations vis-à-vis des soleils. Mais en fait, si, si, on en a. On en a. Et ça, c'est un monde glacé. Mais c'est-à-dire que les étoiles de type T ne doivent pas être particulièrement chaudes. On a une géante gazeuse. On a deux géantes gazeuses. Et la station à laquelle je me dirige se trouve autour de l'une d'elles. Alors, voyons voir. Encore un petit peu, je l'aurais dépassé. Alors, ce que je suis en train de faire là, les gars... Je suis juste en train de... Enfin, je fais des zigzags. Voilà, tout. Voilà. Je fais des zigzags histoire d'aller un petit peu plus lentement. Sinon, je serais juste passé tellement vite qu'au final, j'aurais raté la station. Je vais être obligé de faire un demi-tour pour revenir. Bon, vous connaissez. Ce sont, à dire, des créneaux de l'espace. On va appeler ça les créneaux de l'espace. Les drivers de l'espace. Et ça aurait été un créneau de l'espace. En gros, que j'aurais été obligé de faire pour revenir sur la station. Et je n'ai pas envie de faire un créneau, là. Donc, du coup, voilà. Un aller direct, ça me va très bien. Très bien. Voilà, il est... Je ne prononcerai pas le nom de cette station. On va l'appeler Horizon. On va l'appeler Horizons. Pour le reste, on s'en fout. Je ne prononcerai pas le nom de cette station. Je m'en interdis. On dirait un nom russe. On dirait un nom russe. Au final. Cette fois-ci, ça aurait été le temps des grands voyages et des grandes distances. Bon, je n'ai pas voyagé énormément. Je n'ai pas été bien loin. Je passe mon temps à passer d'un système à un autre. On dirait un taxi. Bon. Il était là pour le marcher. J'ai eu envie de lire un petit peu les infos. Mais ce n'est pas grave. Il était là pour le marcher. Donc, on regarde. Ils ont des armes incapacitantes. Est-ce que je vous laisse ? C'était des stabilisateurs de combat. On est d'accord ? S'il vous plaît. Ne dites pas que vous n'en vendez pas. Stabilisateur de combat. Attends à résonance. Non. Je pense que c'est dans le technologie pour les stabilisateurs de combat. C'est un m'aquatique. Et non, ils n'en vendent pas. Oh, c'est trop dégueulasse. Non, ils n'en vendent décidément pas. Par contre, il y a bien une chose que je peux regarder, que je peux vérifier. Je peux vérifier si dans le système de nu, ils ont des équipements conséquents. Parce que la station, à la base, si elle est spécialisée en marchandises, ils se pourraient éventuellement... Qu'ils aient de bonnes petites choses, ils vendent l'impérial clipper, ici. C'est une bonne chose à savoir. C'est une très très bonne chose à savoir, ça. Oui, j'ai toujours mon sidewinder. Ok, bon. Équipement. Que vendez-vous... Ouh, ils vendent... Voilà, j'avais raison. J'ai eu du flair sur ce coup-là. Et j'en suis content. Ils vendent pas mal de petites choses, au final. J'ai eu du flair, j'ai eu du flair. On va juste installer ça, et on va désinstaller ça. J'en ai pas besoin, en réalité. Voilà. Pourquoi tu me demandes... Est-ce qu'ils ont... Par exemple, si je regarde dans les propulsions, qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, j'ai vraiment eu du flair, hein. C'est vraiment une bonne station, en fait. Ok. Ok, ok, ok. Bon, malheureusement, ils n'ont pas de réservoir de carburant plus périnformant. C'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. On peut s'en accommoder, mais... C'est une bonne station. Maintenant, je sais qu'on peut... Ah, tiens, j'ai pas regardé au niveau des alliages. C'est la dernière chose que j'ai besoin de regarder avant de m'en aller. En plus ! Ah, ben, dis donc. C'est vraiment une très bonne station. Ok, bon. Ben... On y est, hein. Les amis, vous savez quoi ? Finalement, je vais chercher, ben... Je vais chercher selon mes méthodes à moi. Là où est-ce que je peux trouver ce que j'ai besoin de trouver, c'est-à-dire des stabilisateurs de combat. Et une fois que je l'aurai trouvé, ben, on va juste y aller. Très bien, messieurs. Bon, j'ai l'information. Donc, du coup, on va pas chipoter. Ah, il semblerait que j'ai un petit problème. Voilà. On va pas chipoter. Et je vais directement me rendre. Là où est-ce que je dois me rendre, visiblement. Voyons voir. Le système dans lequel je dois me rendre s'appelle... Cocaine. Oh, comme ça... Ça ressemble... Quand on le dit comme ça, ça ressemble un petit peu à cocaine. Cocaine. Bon. Voilà, voilà où. On va s'y rendre. Et ensuite, il faudrait que je me rende dans une station nommée Hotley's Landing. Maintenant qu'on a en tête ce qu'on doit faire et où est-ce qu'on doit aller, ben... J'ai envie de vous dire qu'il ne nous reste juste plus qu'à y aller. Tout aussi simple que ça. En espérant que, bien sûr, la marchandise soit là. Après, ce n'est pas complètement infaillible. On a toujours moyen de... Fiche, qu'elle est grosse ! Oh là là. Oh là là. Je sais pas ce que j'avais envie de dire à la base. Elle est vraiment grosse, hein. Cette géante gazeuse. Enfin bon. On a toujours moyen de pouvoir trouver ce qu'on recherche dans l'univers. Mais voilà. C'est ce que je me préparais à dire jusqu'à ce que... Je me rende compte qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très grosse. Cette géante gazeuse. Un petit demi-tour. Juste pour la mater. Elle est énorme, hein. Enfin bon. Dans tous les cas, je peux jump. Elle est impressionnamment bleue. Allez, remets-toi convenablement, s'il te plaît. Je suis prêt à créer la page. Que vous vous souvenez bien de ce que je vous avais dit, les amis ? Le jump... Ah non, mais non, c'est vrai, c'est vrai, je ne l'ai pas encore dit, je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas encore dit. Le jump initial n'est pas considéré comme un vrai jump, donc du coup, j'avais un jump avant de pouvoir arriver à ma destination, mais c'est en partant de ce système que j'ai un jump pour arriver à ma destination. Le jump initial m'emmenait juste à ce système, il n'est pas considéré comme étant le premier jump. Donc maintenant, il me reste un jump à faire et j'arrive à ma destination, voilà. Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit, c'est trop impressionnant quand même, quand on pense à quelque chose fortement et qu'on se rend compte qu'on ne l'a pas dit. Enfin bon, ça arrive. Well, du proche, trop proche du soleil. Ah, du coup, on va se diriger à l'heure où est-ce que je devais me diriger, la station se nommait Machin Chouette Landing, voilà. Hot Lay is Landing, on va y aller. Il semblerait que notre monsieur, ici présent, se dirige aussi à Hot Lay is Landing. Hop là, petit ok passager. Et très inattendu aussi. Ah putain, il fallait me tuer ça. Comme on retrouve notre commandeur Constiliel, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Petite demande d'autorisation, voilà. Non, 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 non. Et voilà, on y est. Bon, je suis arrivé un petit peu crochu, mais l'important, c'est qu'on y soit. Marché. Est-ce que vous avez ce qui m'intéresse ? Des armes militaires, des armes incapacitantes, c'est ce qu'on voulait ? C'était pas ça, des armées ? Non, c'était des stabilisateurs de combat. Je sais pas pourquoi j'ai en tête les armes incapacitantes. Ne suis-je pas... Ah, voilà, j'étais passé à côté. Et les stabilisateurs... Pourquoi ? C'est illogique. Les stabilisateurs de combat se trouvent dans... Sérieusement ? Médicaments ? Enfin bon, là, je suis en mode pourquoi, mais juste pourquoi, ça se trouve là. Stabilisateurs de combat, sincèrement. C'est étrange quand même. Ce qui veut dire que dans la station dans laquelle je suis passé précédemment, en fait, c'était peut-être là, et j'y ai peut-être juste même pas prêté attention, parce que c'était pas dans l'onglet dans lequel je m'attendais que ce soit. C'est trop spécial, c'est trop, trop, trop spécial. C'est mal placé, sincèrement. Oh, c'est quoi ce soleil, là ? Ah non, 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 je l'ai perdu. Non, 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 j'ai vu un gros soleil. Où est-il ? Oh non. Oh non, j'aurais pu y passer, ça aurait pu être marrant et tout. Ah, c'est trop dommage. J'arrive vraiment... Ouais, non, j'arrive décidément pas à le retrouver. Tant pis, c'est pas grave. Ça va probablement passer, parce que je trouve que les soleils qui sont relativement massifs sont relativement impressionnants. Mais bon. On va faire 100. On va faire 100. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Pour pouvoir le scanner, il faut absolument que je ralentisse. Le scanner au travers du soleil. Bon sang, c'est éblouissant. Ce cher monsieur est un innocent. Non, c'est sérieux ? Oh, ma destination se trouve derrière le soleil. C'est un bonheur. Dans tous les cas, on se retrouve quand on y est. Oh ! C'est bon ! On y est quasiment. Dernière ligne droite et je peux le faire. Ah, bon. On va demander l'autorisation pour pouvoir se poser. Voilà, on fait les choses bien, naturellement. Et on va se poser tranquillement. Alors bon, le monsieur qui est là, on va quand même le scan. OK, c'est bon. Il m'a bien l'air d'être innocent. C'est nickel. On va juste aller se poser. Ici, comme ceci. Voilà. Bon. Ah, si, si. Voilà, tu vois. Tu te dis de la main. Ça, c'est fait. Et on va remettre la mission. Très bien. Voilà. Ouh, oui, on va voir. Oh ! Je suis un banneret. Oh ! Oh, putain ! Ah, ça fait du bien. Enfin ! Alors, après autant de temps, j'ai enfin progressé. Et le prochain rang, c'est banneret. Et donc, du coup, celui qui vient tout de suite après, c'est baron. Oh, là, là. Allez, gars, j'en ai pas recouru du chemin. Souvenez-vous, souvenez-vous. Ce fut un temps, j'étais un vilain. Si vous vous rappelez bien. J'étais un vilain. Eh oui. Et avant ça, je me rappelle mon tout premier rang. Je crois que j'étais outsider. Donc, du coup, j'ai bien progressé depuis. J'ai bien progressé. Oh, ça fait plaisir. Ça me fait gravement plaisir. Enfin, bon. Pour aujourd'hui, les amis, on va s'arrêter ici. Vous comprendrez, mes lumières, que je n'ai pas envie de continuer parce qu'ils commencent à se faire tarder avec eux. Donc, du coup, j'ai envie de faire peut-être autre chose que vadrouiller dans l'espace. Donc, voilà, mes lumières. On va s'arrêter là. Dans tous les cas, je vais aller vadrouiller. Le reste de mes occupations. C'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous. J'avais envie de partager avec vous mon montant en niveau. Et bien sûr, la prochaine fois, je vous partagerai autre chose, comme toujours. Vous connaissez déjà les bails. Sur ce, les amis, n'oubliez pas le like et le commenter si vous avez apprécié. Et, don't be too dangerous out there. See you next time. Ciao.